Non mais t'inquiètes, t'as juste à te dire que c'est pas toi qui l'a fait, genre tu rejettes la faute sur moi, ça passe, c'est vrai Bon, let's go Mehdi, on est biaisé, bah les couilles frère Et donc Rosa the Flo, enfin Rosa the Flo, Rosa Roy Alors selon Mika c'est un matchup qui est plutôt pour Rosa, mais tu sais Roy c'est un perso qu'il faut tuer très très vite, il y a des goûts assez violents pour gérer Numa Il y a des possibilités de cover Hedgeguard proche du stage, genre tu sais juste couvrir, tomber avec un air Tu sais d'ailleurs que le neutral B en fait, le neutral B de Roy contre Rosa c'est particulièrement fort parce que tu sais quand le Luma il est présent, le Luma il extend lightbox tu vois Et du coup ça fait vraiment que parfois tu te le prends pour rien, genre juste parce que Luma il était light Ouais et puis s'il l'a chargé un temps siné soit peu, ça pardonne 0 C'est ça Ouais j'ai déjà vu plusieurs fois pour plusieurs trucs, le Luma avec son lightbox pour des trucs débiles genre Pour les 2 frame spikes, c'est marrant si Mais il s'en bat les couilles du skin Genre vraiment Je crois qu'il joue juste pas le vert parce qu'il l'aime pas mais en dehors de ça il peut jouer n'importe quel skin quasiment Ça dépend de son mood Ouais c'est ça Mais pour l'instant on discute des conditions de victoire de Roy parce qu'elles nous semblent pas évidentes mais Omega qui mène sa game Ah bah oui Par contre Omega c'est vraiment un joueur solide tu vois, c'est vraiment pas un joueur que tu vas pouvoir Tu vois autant t'as des joueurs comme Gluto où tu sais que genre s'il s'en fout il va se relaguer et tu vas pouvoir l'upset Pourtant Omega c'est un mec qui va vraiment jamais lâcher quel que soit son adversaire, il sera toujours aussi solide et tout Tu sens qu'il train avec Alex Ouais parce que Alex c'est exactement le même joueur de joueur Peu importe son adversaire il va jamais drop la game Genre assez solide psychologiquement et tout Enfin on dit ça au Alex AO tu le vois souvent on tilt après les games Ouais après mais pendant la game ça se ressent pas Au par contre la dash attack, oh la dash attack qui tue ici The Vlock a fait une bonne remontée et là qu'il trouve le premier kill c'est Contre Rosa c'est pas rien hein, t'en as besoin de ce kill Au par contre celui-là ok ça va pas tuer y'avait pas le Luma Ouais c'est ça en fait c'est vraiment C'est qu'en vrai, si il voit qu'il y'a le Luma ou pas Le up smash il peut tuer genre 10-15% plutôt Ouais par contre celui-là Jab jab nerf c'est trop en plus Ouais je sais Ça je trouve ça abusé tu vois Ouais c'est vraiment très fort D'autant que c'est pas comme si il était compliqué à trouver ce jab jab tu vois C'est ça En vrai c'est le Flo qui mène sa game genre Ouais c'est marrant parce qu'on disait pareil Domica mais en fait il y'a eu une inversion de momentum C'est exactement ça Tu voudrais bien ? J'ai pas laquelle j'ai, désolé Après il reste 2-7 Ouais Je pense que ton téléphone j'aime rare Au pire c'est pas grave En fait c'est un des trucs que je reproche à The Flo c'est que Là il l'a eu mais en général en fait quand il veut le kick tu vois Il va un peu trop commit ? Ouais c'est ça Il va pas vraiment attendre l'occasion En vrai le truc c'est que Roy c'est vraiment un perso ultra vif Ce qui fait qu'il va te permettre Même de committer un petit peu trop parfois sans que le mec fasse attention tu vois Parce que le perso il va super vite souvent tu vas vouloir respecter et tout tu vois Mais parfois dans certaines situations comme ça tu vois Il a fait un roll up smash comme ça tu vois Ça C'est ultra passive quoi Donc 2ème game, 2ème Tendency Ah bah oui C'est le gagnant ou le perdant qui ban déjà ? Le perdant C'est le perdant qui ban Non c'est le gagnant qui ban Oui Ouais du coup il a pas ban Tc ? Je comprends pas Bah peut-être qu'il aime bien jouer dessus en The Flo Ouais mais bon je sais pas Ouais D'accord Les plateformes qui bougent comme ça, qui disparaissent C'est trop bien pour changer de game plan Tu vois C'est vrai Ça lui permet de changer de game plan sans avoir à s'accommoder des problèmes du terrain tu vois D'accord ouais Par contre là Ah bah oui la rocudroye s'exploitable une fois que t'as un disoin tu peux vraiment y aller Ouais 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 Il arrive vraiment à temporiser quand il a plus son lumace Quand tu l'as plus son lumace Tu vas rarement le voir dans une situation de merde en fait Parce qu'il va vraiment essayer de tout faire pour minimiser le pourcentage qu'il va prendre On par contre cette dash attaque qui va pas tuer bonne vieille de... C'est pas mal qu'ils veulent tous read les rôles de Mika Genre avec Rosalina je fais beaucoup de rôles Par contre ce EB en recover qui était très très bon Qui a pris la stock à Omika C'était très bien senti de la part de Zoflo Oh ok Omika il est déjà pas à la règle hein Il joue Rosa forcément et rôles là genre par exemple il va te faire trois rôles de suite Il a DI in t'as vu pour se retrouver Pour se retrouver de l'autre entre Luma et Rosalina Et pour Warchild et... Bon malheureusement il a pas pu riser être neutral derrière mais... Ah voilà les conversions voilà à 42% sur une ouverture Ah on aime bien hein Bah oui Tu vois honnêtement les rôles à vrai... Ça peut sembler brain dead mais c'est vraiment la clé En terme de repositionnement tu vois Parce qu'en soi c'est la manière la plus rapide d'avoir ton luma en face de toi Regarde, t'as vu l'inversion de momentum ? Il a pas pris 1% depuis... Oh il a tenté Tu vois c'est ça ? C'est ce que je lui ai reproché tout à l'heure Bah en vrai il a tenté une read tu vois ce que je veux dire genre là pour le coup Il a tenté une read et... Oui mais le souci c'est que les rôles de Rosa sont vraiment dur à punir Mais là c'est pas une roll c'était sur un landing tu vois C'est pas comme s'il avait tenté de read une... Ouah ! Je m'attendais pas à ce knockback Ouf ! Je sais pas si la roll de Rosa Mika c'était une read mais... C'était plutôt bien joué Ah il a mis simpout ! Il a mis simpout il aurait pu le tuer ! Voilà ! Et the flow qui pop off ! Ah bah oui C'est un pop off mid-set ! Oh Mika qui va vraiment être sous pression maintenant Ah bah oui parce que en plus Comme c'est un personnage qui peut vraiment sceller des stops très très vite T'as vraiment pas envie de te retrouver dans une situation de gameplay comme ça tu vois Il y a un animal ! En vrai c'est ce qu'on disait tout à l'heure Genre malgré le fait que le matchup il soit pour Rosa Quand tu joues contre the flow il y a plus de matchup qui tienne Genre... Est-ce que tu connais tes outils pour tenir la pression ? C'est ça ! Ou est-ce que tu n'arrives pas à mettre en place des outils pour gérer la pression ? Non bref c'est... Ce genre de boss explosif comme genre Falcon, Fox En dépit du matchup Si tu arrives à trouver ton ouverture et que tu peux capitaliser dessus Ca tourne très très mal Genre même si le matchup il est censé être ultra dur genre C'est ça ! Oula ! Il a recover high je sais pas si c'était volontaire Mais en tout cas il a recover high et the flow avait anticiper et tenté le Trump Bien les PS ! Ouais il est très bon sur les shields Mika Ah ! Ah bah oui ! Oh il l'a eu ! Il l'a eu ! Ok ! Je pense que le Luma il a extend lightbox du uptil Ok ouais ! Après ça d'ailleurs c'est un DI mix-up Tu sais la dance row elle est de Rosa Parce que... En fait... Tu sais que la extra de Rosa elle tue Du coup en fait si tu DI in Bah ça te donne par exemple un 50-50 dance row upper à quel pourcent ? C'était parfaitement setup de la part d'Omega t'as vu ça ? Jab jab, il roll, grab Ah bah oui ! Et Omika qui au final est pas si en retard que ça hein ! Qu'est-ce qu'il dit ? Omika est pas si en retard que ça Là il a juste besoin de... Là il a besoin de trouver un kill Mais euh... Le Luma qui a... Qui est allé un peu plus près des étoiles là Oh putain ! Double fair ! Je m'y attendais pas tu vois ! Wouah ! Ça passe encore ! Non je pense que c'était pas trop mais que genre... Omika il s'y attendait pas ouais ! Que TheFloy essaye de reset le neutral pour lui garder son avantage plutôt ! On peut devenir commit à quelque chose d'autre ? Ouais ! Ohlala ! Et là le nerf bon ! Le Magic est quand même pas fin à cette situation... C'est là là il va maintenir la pression qu'il a posé pendant tout ce set ! Voilà on vire le Luma ! Il joue très bien autour du Luma en fait ! C'est ça qui est impressionnant ! Ok ! Tu vois il fout la pression genre... Genre il peut te foutre 3 moves de suite si t'es obligé de les respecter ! Tu peux pas les punir genre ! C'est vraiment un truc de ouf avec Roy ça ! Oh ! Ça avait touché hein ! Il y a eu la... Oui ça avait touché mais en fait c'était à l'équipe ! Ouais ouais ! C'était la dernière ! Mais... Ah et Medi qui commence un peu à... Ah mais tu vois c'est ce que je... Quand tu veux le kill ! Mais j'aime bien les cross-up back-air de Medi ! En fait parce que ça permet de toucher le Luma ! Sans te retrouver juste en face de lui tu vois ! Du coup genre tu pressures le shield d'Omika, tu touches le Luma ! Mais en même temps t'es safe ! C'est assez intéressant comme mix-up ! Oh le back-air ! Et du coup Omika qui est revenu à dead even ! Alors qu'il est mort on rappelle à 40% ! Il est mort quand Medi avait 40% genre ! Oh ! Oh la late hitbox encore ! Oh il l'avait ! Oh dommage ! Il l'avait mais mauvais timing ! Ouais ! Ouais ! Medi c'est assez bien avec SGI ouais ! Il n'a pas vraiment de soucis contre ça ? Ouais ! Medi en général il joue bien contre Bio ! Après est-ce que savoir jouer contre Bio ! Ça suffira à battre Lito s'il passe ? On verra ! Avec Lito rien n'est sûr ! Genkai au Koeru ! Destination finale pour peut-être la dernière game ! Ok ! Ah ! Calme ! Je pensais qu'il tenterait le back-throw faire ! Peut-être voulu Reginardot ! Ah ! C'est quoi ça ! Bon au moins il a réussi à verrer le Luma ! C'était vraiment stylé le pivot grab pour catch la roll ! Et ça va vraiment être ça ! Vu que Zepaw il arrive à maintenir la pression constamment sur le Luma tu vois ! En fait au bout de temps il ne peut que gratter du cheap damage tu vois ! Il ne veut pas avoir de gros stream comme ça ! Dans tous ces moments là puisque Omika il arrive vraiment à foutre de la pression sur le Luma ! Il le virait ultra souvent ! Après il faut qu'il arrive à rester constant dans sa pression ! Tu vois là le Luma il est resté 5 secondes il est reparti ! Ouais ! En même temps si le Luma ne revient pas en bonne position ! Il a fait 15 rolls ! Ah mais les rolls de Rosa ils sont fumés ! Et tu vois ! The Flo il se replace ! Pas pour Space contre Rosa mais pour Space contre le Luma tu vois ! Ça c'est vraiment intéressant ! Ah tiens d'ailleurs regarde ! Plus de Luma ! Voilà c'est ça ! Putain elle est grande la range de grab de Rosa Luna ! Ah non mais oui ! La grab range de Rosa c'est une des meilleures du jeu ! Hormis tether grab mais... Oui oui c'est ça ! Evidemment j'ai compas ce genre de conneries ! Mais en terme de rapport frame date à distance ! C'est ça ! Et en plus de mémoire Rosa elle a une des meilleures frictions du jeu ! Traction ? Traction pardon ! Traction ce qui fait que quand tu pousses son shield elle va pas beaucoup reculer ! Et ça ça aide encore tu vois ! C'est un petit peu comme le plan où déjà qu'il a une stone in grab range pt Il a genre la meilleure traction du jeu ! Ce qui fait qu'il recule pas beaucoup quand il se fait pousser son shield ! Et encore une fois The Flow qui est bien là en fsmash saturé mais... Faut faire attention au momentum de Mika ! Et il l'a tenté ! Ouais il l'a tenté de cache ! Oh ! Et The Flow qui avance qui est chaud ! C'est ça ! The Flow qui va avancer contre Gluto ! En vrai imagine ! Marius !